Bienvenue à tout le monde, on est au septième pod de lecture de l'année 2024. Aujourd'hui, on vous présente « L'éveil des exclus », un livre de Stéphanie Duchemin. Salut Stéphanie! Allô! Et le livre va être chroniqué par Geneviève Roy. Salut Geneviève! Allô! Donc c'est ça, « L'éveil des exclus », c'est un roman de science-fiction. Donc Geneviève, on va partir avec la chronique. Geneviève, est-ce que tu es prête? Oui. En général, moi, l'histoire de science-fiction fantastique, ce n'est pas ma tasse de thé. Parce que quand on a des plans ou qu'on a des lexiques, généralement ça me perd et je décroche. Donc, c'est comme dans le style « Lord of the Ring », « Game of Thrones », là, je vous dis, j'ai lu deux, j'ai lu une page, puis je me dis « Non, ce n'est pas pour moi ». Mais je suis contente d'avoir lu ce livre-là, ce livre de fiction, de fantaisie-là, parce que ça m'a sorti non seulement de ma zone de confort, mais en plus, je ne l'ai pas regretté du tout. Parce que ça a été une très belle découverte. Le roman possède un lexique, qui m'a particulièrement aidée pour me retrouver dans les descriptions. Il était clair, il était simple, donc déjà en partant, c'est un gros gagnant pour moi. Même ma fille, de 12 ans, 13 ans, même si ce n'est techniquement pas le lectorat visé, ma fille l'a commencé. C'est comme une bonne brique, mais elle l'a commencé, puis elle l'a accrochée. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui accrochent, puis qui veulent continuer, puis on veut continuer. Bref, on commence. Moi, dès la deuxième ligne, la troisième, je vais vous lire la phrase qui m'a le plus accrochée au début. Bref, c'est ça. Donc, on y retrouve de tout, des rebondissements, de la romance, du mystère, des énimes, de l'action, de l'aventure, des batailles. C'est vraiment un bel amalgame de tout ça. Puis, ça n'arrête pas. Il n'y a pas de pause. C'est vraiment, on embarque tout de suite. C'est un peu post-apocalyptique intergalactique, si on veut. Donc, c'est vraiment quelque chose... On n'arrête pas. C'est comme un peu essoufflable. Puis, moi, j'adore ça. Je n'aime pas ça quand c'est trop long, puis qu'il y a des grosses descriptions, puis des grosses mises en place. Donc, que ça soit toujours... Puis, on a toujours des bonnes informations. Les personnages sont bien décrits. On a le temps de s'attacher à eux. Ils sont vraiment bien définis. C'est... Stéphanie a une merveilleuse plume. Pour vrai, j'admire ta plume. Une belle écriture fluide. Beaucoup de vocabulaire. C'était pour vrai... Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Ça a vraiment... En tout cas, puis que dire de la finale? Je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Que dire de la finale? Ça donne envie de continuer, d'aller au tombe 2. Donc, c'est ça. L'intrigue est bien ficelée. C'est Anna-Line. On se demande toujours ce qui va se passer. C'est écrit à la troisième personne. Moi, comme elle a dit Stéphanie, moi, j'ai écrit à la première. Donc, elle écrit à la troisième personne. Ça fait qu'on suit plusieurs personnages. Puis, ça permet d'explorer leurs émotions. Vu que ce n'est pas la première personne, puis qu'on ne suit pas la vision d'une seule personne. Bien là, on peut vraiment suivre toutes, dans le fond, leur background, leur histoire. Puis, de savoir eux ce qu'ils pensent. C'est vraiment eux. On peut suivre chacun de ces personnages. Puis, ça permet de plus facilement s'attacher à l'un ou à l'autre. C'est sûr, écrit aux premières personnes. On a la vision d'une personne, donc. Mais là, vraiment, tout est séparé. Donc, on peut les suivre. Donc, ça permet leur objectif. Puis, on voit leur objectif personnel aussi. Qu'est-ce que chacun d'entre eux recherche? Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi leur but? Leur mission, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Donc, dans le fond, c'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment, je l'ai même recopiée à la main. Il y a une phrase simple. Puis, elle ne dit pas grand-chose, dans le fond. Mais je trouve que ça donne le ton au roman. Puis, c'est vraiment dans les premières lignes. Ça fait que je ne suis pas le père à grand-chose. C'est, dans le fond, c'est, voyons, aux yeux des autorités. Leur vie ne valait rien. Juste ces mots-là, moi, ça a fait, OK, je sais où je m'en vais. Là, on va dans quelque chose. On est dans une aventure. Puis, il va y avoir des confrontations. On le sait. Ça donne le ton. Puis, ça intéresse. Ça fait que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup accrochée. J'ai des extraits que j'ai particulièrement aimés. Comme je parlais du mystère. Donc, un extrait pour l'instauration du mystère. Elle nous encourage à poursuivre. Prendre mon livre. J'ai plein de petites. Let's go. Je suis comme ça. Bref, page 93. Encore une fois, je ne suis pas très loin dans le roman. Ça fait que je ne suis pas grand-chose. Mais c'est pour donner un peu le ton. Puis, c'est au montage. Si Stéphanie a dit, non, non, je ne veux pas. Tu auras le dernier mot. Bref, une figure controversée qu'ils ne devaient pas prendre à la légère, même s'il était dans leur camp. Qu'est-ce qu'un aussi illustre personnage faisait sur leur insignifiante planète? Que leur voulait-il? Ça, c'est à la fin d'un chapitre. Donc, c'est tout le temps comme ça. Ça donne toujours un petit, mais je ne vous dis pas quoi. Mais je ne vous dis pas quoi à continuer à lire. Moi, j'adore ça. Moi, c'est sûr que je suis une fan de ce genre de finale-là. Ça fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Ah oui, ça, je l'ai trouvé drôle. J'ai pris un extrait que j'ai pris personnel. Puis, elle va comprendre, Stéphanie, pourquoi je l'ai pris personnel. Parce qu'on a eu des discussions là-dessus. J'ai l'impression que le personnage me parlait. C'est Zeck qui parle à Xanara. Excusez. C'est ça, Xanara? Xanara. Je pense qu'on est toujours notre pire critique. Tu n'es pas la seule. Et puis, je suis là pour remettre les choses en perspective avec ma froide logique. Comme tu me l'as déjà fait remarquer quand on s'est rencontrés, répondit-il, amusé. Là, j'ai un peu rire. Je suis pris ça. On est notre pire critique. J'ai trouvé ça. Bref, il y a des petits... Tu sais, je les trouve vraiment sympathiques. Chaque personnage a un petit quelque chose à apporter à leur groupe. Puis, on veut en savoir plus. On veut en savoir plus. Donc, personnellement, moi, mes personnages préférés, c'était... Ben, ils sont Zeck et Kan. Je m'attache souvent à des personnages principaux, mais un peu secondaires. Parce qu'on suit surtout... Tu me corrigeras si je me trompe, c'était... Mais que Xan, c'est vraiment le personnage principal. Donc, puis... Moi, j'ai une tendance à m'intéresser aux petits personnages secondaires, même si ils sont principaux. Il y a aussi Rylek ou Rilek. Je ne sais pas comment tu le prolonges, là. Moi, je le... Rylek. Rylek. C'est le mot de dire Rylek. Lui, il m'intrigue vraiment, là, parce que... En tout cas, vous le découvrez bien, Lysanne, mais il m'intrigue énormément. Alors, voilà. J'en dis pas plus pour Rylek. Lysanne est vraiment... Dans le fond, elle est vraiment intéressante. Elle rappelle beaucoup Béatrice Priore, là, dans Divergence, Katniss, dans The Game. C'est des filles, dans le fond, qui ont une destinée, qui les dépassent. Dans le fond, qu'elles n'ont jamais demandé à avoir ça. Puis, il faut qu'elles jaugent, qu'elles dealent avec ça. Donc, moi, j'adore beaucoup ces personnages-là. J'ai un peu retrouvé ma propre Gabrielle dedans. C'est sûr, c'est le fun. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Bref, c'est ça, Rylek. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il va aller, lui. Je le dis, je le dis. Puis, bien, le côté extraterrestre, ça nous fait voyager. Dans des contrées inconnues, c'est dans un monde complètement imaginaire. C'est pas quelque chose... On peut pas dire qu'on est au Québec, qu'on peut pas dire qu'on est en Russie. C'est vraiment... On est ailleurs. Ça laisse une énorme place à l'imaginaire. Donc, en gros, là, vraiment, je suis contente. J'ai hâte de voir la suite. Puis, j'ai une chose à dire. Me refais plus jamais ça, Stéphanie. C'est tout. À ce que je pense. Bref, je vous suggère fortement de vous procurer l'éveil des exclus et de suivre la série. J'ai des... Ben là, il va y avoir une période de questions, je le sais. Mais, bref, je vous encourage à lire. C'est vraiment de la belle fiction fantaisie. Puis, c'est facile à lire. Il y a vraiment une belle écriture. Puis, beaucoup de beaux... Tu sais, un beau vocabulaire, voyons, je vais le dire. Donc, voilà. C'est ça, ma critique. Merci, Geneviève. C'est vraiment... C'est vraiment cool. C'est... J'ai juste, avant qu'on aille plus loin, une question. Parce que, moi, je l'ai présenté comme étant un roman de science-fiction. J'ai toujours cru que c'était un roman de science-fiction. Puis là, je ne sais pas. Ça a l'air de flirter avec le fantasy. Donc, peut-être Stéphanie dirige-nous clairement. C'est quoi? Ben, moi, j'appelle ça de la science-fantaisie. Ben, parce que je trouve que, tu sais, ça reste que c'est un monde imaginaire. Puis, c'est ce qu'est la fantasy, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a des humains dans mon univers. Il y a aussi d'autres races. Mais je ne serais pas prête à dire que ça existe vraiment dans notre univers à nous. Je ne sais pas si la Terre existe vraiment quelque part. Non, mais la science-fiction... Oubliez jamais que la science-fiction, c'est la loi du possible. Ce qui, scientifiquement, serait possible. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de magie, mais il y a quand même des pouvoirs particuliers. Mais un peu plus à la... un peu comme le X-Men, tu sais, mettons. C'est des pouvoirs qui sont génétiques. OK. Donc, on flirte entre la science-fiction et le fantasy. Exactement. Moi, j'aime ça. Le terme... Séance-fantaisie. Séance-fantaisie. OK, c'est cool. Fait que, comment tu as trouvé la chronique de Geneviève? Toi, tu l'as lue, tu l'as lue? Elle l'a même écrite. Ouais. Mais, écoute, c'est une super belle critique. C'est dur de... Mettons que je suis contente. Ça l'avait dit. Oui. Mais, tu sais, même si je le savais que tu m'avais dit que c'était positif, c'est toujours le fun d'entendre parler de son oeuvre. On sentait qu'on est tout auteur ici. Fait que c'est toujours le fun d'avoir des beaux compliments. Oui, puis on est là aussi. On est là pour ça aussi. Pour que les lecteurs aussi puissent entendre un autre son de cloche que celui de l'auteur. Oui. Puis, honnêtement, la science-fiction, c'est pas un genre tant facile à vendre au Québec. Donc, c'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir toutes les plateformes possibles pour montrer au monde que la science-fiction, bien, c'est pas juste Star Wars, c'est pas juste Star Trek, c'est tellement plus vaste que ça. C'est ça, parce que moi, je me suis retrouvée avec ma première série qui se retrouve dans le science-fiction. Puis, ce qui arrive, c'est que oui, le science-fiction, on s'attend du saut au popéra, des réseaux dans l'espace, piou-piou! Sauf que là, moi, ceux qui trouvent mon livre dans le science-fiction, puis que c'est des fanatiques de ce genre de science-fiction-là, sont un peu déçus. Parce que c'est pas, c'est pas la science-fiction pure et dure que ces gens-là s'attendent. Puis là, les autres qui disent, ah non, moi, je lis pas de la science-fiction, mais oui, ils en lisent, puis ils en écoutent plein de science-fiction, ils savent juste pas. Moi, ils t'en rendent pas compte, c'est ça. Ça a plein de sous-genres, en fait, c'est ce qui arrive. Exactement. Tu sais, justement, sur la page de ma maison d'édition, c'est moi qui ai fait le post sur les sous-genres de la science-fiction. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, justement, après ça, ben, mon dieu, je savais pas que c'était vaste comme ça à la science-fiction, mais oui, tu sais, ça inclut le post-apocalyptique, ça inclut la dystopie et l'anticipation. Tu sais, c'est vraiment une dizaine de sous-genres, puis c'est vraiment varié. C'est ça, on éduque les lecteurs, un livre à la fois. Oui. Allez sur sa page, la publication est vraiment intéressante. J'avais fait comme, ouh, peux-tu la partager? Je fais ça vraiment le fun. Moi, je l'ai pas vu. Non, il faut vraiment... Ben, c'est sur la page des éditions Nouvelle-Lune. Oui. OK. Oui, c'est ça, les éditions Nouvelle-Lune. Ça, c'est une maison d'édition, je pense, que t'as créée avec Marilyn Lorando et Maxandre, son frère. Exactement. OK. Depuis, ben, au mois de janvier qu'on l'a créée officiellement, je pense. On est quand même, tu sais, on a ressorti, dans le fond, nos livres à nous, donc les deux miens, celui à Marilyn et Maxandre, sous notre maison d'édition. Puis, ben là, on est en processus, on a comme 4 ou 5 manuscrits à lire de d'autres auteurs pour... OK. Donc, tu as mis le projet, justement, d'ajouter de nouveaux auteurs à vos titres, autres que les vôtres. OK. C'est juste un aparté, là, parce que je trouvais ça intéressant à dire. J'aurais une question sur ton livre qui, souvent, c'est une question que les lecteurs se posent. C'est intriguant. C'est pourquoi l'éveil des esclés? Pourquoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui te l'a apportée? Ben, moi, il y a plusieurs années, en fait, on faisait des... Moi, Marilyn et Mélissa, moi, je connais du secondaire, Mélissa et Marilyn Laurent d'Ou. Puis, pendant longtemps, on faisait des forums de jeux de rôle, tu sais, où tu jouais un personnage et tout ça. Puis, on en avait un que l'histoire, c'était un peu, justement, ça, une affaire de rébellion, puis avec une race extraterrestre, puis tout ça, c'était quand même très différent. Mais c'est une histoire que j'aimais beaucoup. Puis, je pense que, à la base, ça vient un peu de là, tu sais. C'est sûr que j'ai changé beaucoup d'affaires. J'ai comme... Le contexte est vraiment totalement différent. Les personnages n'ont pas les mêmes. Les races non plus. Il y avait juste une race extraterrestre à l'époque. Mais c'est sûr que ça vient de là. Puis, en même temps, je suis une grande fan de Star Wars. Mon roman, je pense, est quand même très loin en style de Star Wars. Mais, tu sais, il ne veut pas... Le thème de la rébellion, ça vient aussi de Star Wars. C'est beaucoup là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est normal que ça m'aille inspirée quelque part. Mais, tu sais, c'est vraiment... En le fond, c'est quand j'ai recommencé à écrire vraiment de façon plus disciplinée. C'était pendant la pandémie. Puis, c'est Marilyn et Melissa qui m'ont poussée. Parce que les autres, ils avaient recommencé à écrire. Puis là, je me suis... J'ai pensé à bon, qu'est-ce que je pourrais écrire? J'ai déjà eu des romans que j'avais commencé. Mais c'est tout ça que je veux continuer. Il y en a qui s'addaient du secondaire. Puis là, le forum qui m'a revenu en tête. Puis là, je me suis dit, attends, je vais développer quelque chose à partir de ça. Puis là, j'ai commetté un gros brainstorming. Puis c'est comme ça qu'est née cette histoire-là. Puis à la base, ce que Geneviève a mentionné, moi, actuellement, je constate que tous mes personnages sont principaux. Mais quand j'ai commencé à écrire le roman, c'était Diane, le personnage principal. Ça fait que peut-être que ça se ressent encore. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai commencé avec elle. J'ai bloqué. Puis là, j'ai décidé de recommencer à écrire. Puis d'avoir plusieurs personnages à la place, de juste se focusser sur elle. Est-ce que tu as changé en cours de route? Mais quand c'était juste elle, ton personnage principal, t'écrivais-tu au jeu ou t'étais quand même au narrateur? Non, je suis quand même au narrateur. C'est plus mon genre. Je ne dis pas que je n'écrirais jamais au jeu. Mais tu sais, je lis plus. C'est rare que je lis première personne. Ça fait que j'ai plus tendance à écrire à la troisième personne. Mais ça reste que c'était juste elle qu'on voyait le point de vue tout le temps. Puis j'ai décidé de... Tu sais, j'aime dans la vie, moi aussi, j'aime ça avoir plusieurs personnages. Ça fait que... Je te comprends. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Je ne t'ai pas, Geneviève, si tu as des questions aussi. Parce que toi, tu as passé à travers le lit. Ah oui, oui, oui. Tu as vu des choses qui doivent t'amener des questions. Moi, je ne l'ai pas encore lue. Je reste tout le temps là, l'invité objectif. Bien, moi, ce qui me fascinait, c'est de savoir le processus de justement créer ces races originales-là. Parce qu'on s'entend que, oui, tu t'es inspirée sans le vouloir. On le fait tous là. Mais reste que, tu sais, j'ai lu Lexus et j'avais comme « Oh my God ». Moi, je suis très dans l'humain là. Je suis pas là. Fait que je suis comme « Ah, gueule, comment qu'elle a... » Tu sais, de réfléchir à plusieurs. Puis en plus, il y a un beau... Les filles t'ont fait un beau tableau là avec les images de grandeur et tout. Attends-y, Stéphanie. Tu sais, je trouve super fascinant. Fait qu'en arriver à avoir un visuel aussi clair, dans le fond, de cinq races, même s'il y en a une qui est un peu plus facile que les sœurs. Oui, c'est ça. Mais reste que, tu sais, ils ont comme vraiment, c'est défini là. Ils ont de l'air de ça. Leurs cheveux ont de l'air de ça. Leurs yeux ont de l'air de ça. Leurs poux ont de l'air de ça. Ils ont tel, tel genre. Ça fait telle, telle chose. J'étais comme « Ah my God ». J'étais curieuse de savoir comment, tu sais, c'était quoi le processus. Bien, moi, je suis... C'est vraiment, oui, des inspirations un peu glanées un peu partout. Tu sais, il y en a un peu qui sont certaines caractéristiques qui viennent de races que j'ai vues dans des jeux vidéo. Par exemple, tu sais, moi, je suis une gameuse aussi dans la vie, donc de Mass Effect, pour ceux qui connaissent. Mais tu sais, ce n'est pas une race qui vient de là. C'est vraiment des petits bouts de prix ici et là. Puis le style de dessin que j'ai demandé pour justement que je vous ai montré, ça vient des livres de Donjons Dragons, ça. C'est vraiment, dans le livre de races, c'est vraiment fait comme ça puis tu as vraiment l'échelle de grandeur pour vraiment pouvoir te situer sur la grandeur des races puis tout ça. Fait que le genre de description, ça vient un peu de tout ça, Donjons. Puis c'est ça, c'est vraiment, tu sais, j'ai une race qui, c'est des hommes lézards. Fait que tu sais, c'est un peu quand même inspiré de la race de Donjons dans le sens que, tu sais, je n'ai pas pris ça de nulle part non plus, mais j'ai quand même vraiment créé leur société en me basant sur quel style de société qu'il y a dans la vie. Puis je me suis dit, eux autres, ça va être des clans qui vont, comment ça fonctionne. Puis c'est ça, j'ai été avec mon imagination puis tout ce que je connais, tous les livres, les films, les affaires que j'ai vues dans ma vie, ça a donné ça. Oui, c'est vraiment le fun. C'est vrai que Donjons Dragons nous inspire plus qu'on pense. Puis je vais dire, j'écris même pas, j'écris même pas ça puis j'ai déjà ouvert un livre de Donjons Dragons pour voir les différentes armes que je pourrais utiliser. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, mettons, les élarannes, c'est sûr que leurs cheveux changent de couleur, mais c'est un peu inspiré, tu sais, un peu des elfes, tu sais, même si c'est pas 100% ça, mais tu sais, je trouvais que leurs, tu sais, sont assez, pas inféminés, mais tu sais, délicats puis tout ça, puis ça ressemblait, ça vient un peu des elfes, même si c'est pas du fantasy. C'est qui qui a fait le dessin dans ton livre? Est-ce que tu nous as montré des personnages? C'est ça. Ça va être le fun de faire ça en plus, c'est de leur dire, c'est de l'utiliser, c'est même que je le visualise, puis là elle fait des croquis, puis elle te les montre. C'est ça, c'est un peu de taponnage, parce qu'elle n'est pas dans ma tête. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. Ça devait être quand même le fun. Mais oui, c'était le fun, mais ça, c'est mon amie depuis le secondaire. Ça, l'éveil des exclus, là c'est ton premier qu'on a parlé. Oui. Si je ne me trompe pas, le deuxième est sorti. Oui, oui, il est là. Tu vas nous le montrer. OK. Et puis, il va y avoir combien de tomes? Il va y en avoir trois. OK. Oui. Trois, moi je trouve ça correct. Je trouve ça, tu sais, c'est pas trop. C'est juste un beau chiffre. Mais c'est ça, je suis dans le trompe-trois en ce moment-là. Je suis en train de, je suis rendue au chapitre 34 sur 51. OK. Donc, tu prévois qu'il va être publié à peu près, t'as-tu une idée? Je vais ici t'automne. Je donne toujours un blitz pendant mes vacances. Il y a une journée complète que je vais écrire tout le long, parce que je fais garder mes enfants. Fait que je vais écrire, puis l'année passée, j'avais été capable d'écrire comme 10 chapitres pendant mes vacances. Fait que déjà, je vais me rapprocher de la faim. Puis au mois de septembre, j'ai eu une retraite d'écriture avec Marilyn puis Jennifer. Fait que trois jours dans un chalet, là, ça fait le fun. Pas d'enfant. Ouh! Je comprends ça. Je suis sûre que je vais m'ennuyer d'eux autres pareils. Oui, oui. Moi, je ne comprends plus ça, là. C'est ça. À un moment donné, ils ne seront plus jamais là. pour le recourir après, mais bon. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça change avec le temps, mais... Non, non, mais t'en profites quand t'as des moments d'écriture. Moi, c'est ça, j'ai commencé à écrire à 50 ans. Il était parti, là. Oui, c'est ça. Puis tu prends à peu près... T'es-tu capable d'avoir comme un gauge? Tu prends combien de temps pour écrire un de tes romans ou ça dépend de... Tu sais, moi, je regarde le premier, ça a été très rapide, mais par la suite, ça devient plus long parce que t'as d'autres choses qui s'incluent. Ben, moi, ça a été l'inverse. Le tour 1, ça a quand même été long, mais tu sais, c'est juste parce que, tu sais, quand j'ai commencé à écrire, j'étais enceinte de mon deuxième, puis on était à... C'était pas à la pandémie, fait que tu sais, on était comme... Je ne travaillais pas. Mais après ça, ben, tu sais, mon deuxième est nain. Fait que là, ben, ça fait un petit peu plus de job. Puis là, ben, j'ai recommencé à travailler, puis ça a comme un peu stagné. Fait que tu sais, je l'ai commencé en 2020, mais je l'ai fini comme en fin 2021. Non, même pas. 2022. Plus le temps que le processus se fasse. Ben, voilà, il est sorti en 2023. Mais mon deuxième, là, je l'ai écrit, là. Entre... Au Salon de Drummond 2023, j'avais deux chapitres d'écrit. Puis je l'ai fini, mon premier... Ben, moi, je fais pas des premiers... En avril, pour ceux qui se demandent, c'était quand, le Salon de Drummond? Oui, fin avril. Fin à août, je finissais l'écrit, je me... OK. Ben, tu sais, je travaille à temps plein, puis j'ai des enfants. Fait que... Mais probablement que le fait qu'il y a une grosse part de travail qui a été faite dans le 1, comme la crise... C'est sûr que l'univers... L'éducation de tes personnages, l'univers, ça prend du temps, ça. C'est ça. Puis ça se fait principalement sur le premier tombe, même s'il y a des choses qui sont expliquées par la suite. Effectivement. OK. Fait que ça fait du sens que ton dernier, sur le même beat, à la fin 2024, devrait être sorti. C'est ça. Puis tu sais, aussi, vu que je t'ai rendue dans le monde littéraire, à ce moment-là, quand j'écrivais mon deuxième tombe, ben, on dirait que la motivation était plus là, encore plus là, tu sais. Tu sais, moi, quand j'ai un événement, mettons, même si je ne vends pas de livres, je m'en fous, là, je reviens juste à faire parler à d'autres auteurs, puis d'être dans cette mind-là, là, ben, j'arrive chez nous, puis j'ai envie d'écrire, tu sais. Même si, des fois, j'ai deux heures de route à faire. Vous autres, disais-tu une gang qui a été installée dans le coin de Drummond? Ah, je ne suis pas à Drummond. T'es où? Moi, j'étais à Chawie. Oh my God, t'es loin de Drummond? Ben, un heure et quart. Ouais, ouais, mais c'est quand même pas collé. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est sûr que Mélissi et Marilyn sont là, eux autres sont à Drummond, mais oui, ils sont une gang là, mais c'est ça, nous autres, on est juste deux dans notre coin, moi puis Mireille qu'on reste à Chawie-Gan. OK, fait que je ne serai pas d'être pratiquement tout seul, parce que moi puis Geneviève, on est pratiquement comme seuls dans notre coin. Oui, mais Laurentide, mais ça se voyage bien, Laurentide. On est progenre. Oui, oui, ça se voyage bien, mais c'est parce que, tu sais, tu regardes la gang à Nicole Gauthier. Oui, c'est le fun. Tu sais, ils se voyagent ensemble, leur histoire de la cantine, j'ai trouvé ça tellement original, l'idée du recueil, parce qu'ils ont vu une cantine qui faisait comme inquiétante, puis sur le retour, hop, voyons, on ne l'a pas vue, et puis là, c'est quoi? Fait que tu sais, là, je veux dire. C'est sûr, bien, c'est sûr. Fait que moi, je pensais que tu étais dans le même coin, parce que tu avais l'air proche, puis, tu sais, là, l'idée d'aller faire une retraite... On est proche, mais pas physiquement. OK. Mais tu sais... Mais Maxard, il n'est pas de Drummondville, lui? Non, il est à Montréal, lui. OK, parce que je l'ai croisé l'autre fois, par hasard, au magasin imaginaire à Laval. Ah! Tu avais vu, j'ai parlé, je pense qu'il ne m'a pas reconnue sur le coup, tu sais, il s'en venait travailler, puis il m'a fait signe. Oui, bien, c'est ça, il travaillait là pendant un bout, Maxime. Oui, bien, je sais quand je l'ai croisé, là, mais... Bien, tu sais, avant de recommencer le tatouage, il travaillait là. Oui, oui, c'est lui qui m'a fait mon tatou. Oui, c'est lui aussi qui m'a fait lui. Ça, c'est le fun. Pour les lecteurs qui écoutent, qui ne venaient pas aux événements, il y a certains événements qui se font, je pense que c'est juste les événements Imaginarium. Pour l'instant, oui, en tout cas. En tout cas, que Maxandre est là, et justement, il tatoue directement sur place, il amène un certain nombre de dessins qu'il peut tatouer. Moi, personnellement, j'avais une commande spéciale, fait qu'il l'a préparée d'avance. Il y en a même fait plusieurs à l'Imaginarium, là, de joueur. Il y en a fait des personnalisés sur le toit, même. Plusieurs, je l'ai vu faire, oui. Ah, il avait amené son imprimante, je sais, quand on était à Saint-Jean, c'était comme, il y avait eu un problème d'imprimante, où les doigts s'est dit, je pense que je vais m'équiper, ça vaut à peine de l'amener. C'est ça. Mais non, non, c'est ça. Il y en a plusieurs qui en profitent, des auteurs, mais aussi des gens qui viennent nous voir peuvent en profiter. Il fait une belle job. Oui. Il fait ça vite. Moi, j'aime bien sûr que c'est vite, parce que je suis comme ça. Tu sais, je suis un peu comme, ouch! Mais c'est ça. Tu ne dois pas être la seule. Donc, on revient à l'éveil des exclus. Tu sais, on se promène, on divague un an. Mais, OK. Là, étant donné que vous avez votre maison d'édition, est-ce que vous êtes distribuée dans les librairies? Bien, je sais que la maison d'édition est jeune. Pas encore. On est comme en processus de justement faire un accord avec un distributeur. On en a contacté plusieurs. On est comme pas mal rendus là. OK. Donc, quelqu'un qui veut se procurer tes romans, c'est quoi les options qu'il s'offre à lui? Bien, dans le fond, j'ai quand même certaines librairies que j'ai mon roman dedans, parce qu'ils sont en consignation là-bas. Fait que j'ai la librairie Poirier à Trois-Rivières puis à Schemingham. J'ai la librairie La Liberté à Québec. Mais sinon, ça, il y a aussi dans des bibliothèques. Vous avez la bibliothèque de Québec, la bibliothèque de Trois-Rivières, puis la bibliothèque de Schemingham qui l'a, mes deux tombes. Puis sinon, bien, c'est sur Amazon ou par moi, par Facebook, avec une belle dédicace. OK. Donc, les gens peuvent se le procurer. Donc, s'il y en a de la France qui nous écoutent, ça veut dire que vous pouvez vous le procurer en France parce qu'on s'entend que les frais de transport d'ici en France, c'est absolument insane. C'est ridicule. Juste au Québec, c'est déjà ridicule. Oui. Oui. Oui, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, ils peuvent se le procurer sur Amazon. D'autres qui sont au Québec peuvent t'écrire si eux autres veulent recevoir une copie dédicacée. Oui. Ou s'ils veulent voir quand est-ce, à quel événement ils peuvent te croiser. C'est ça. Puis comme je dis, bien, c'est sur Amazon où, vu qu'il est dans des librairies agréées, bien, il peut aller sur le site des libraires pour en commander aussi. OK, c'est excellent ça. OK, donc, c'est quand même assez facile de se le procurer. Oui. Donc, vous ne le trouverez pas encore sur les tablettes tant que ça dans toutes les librairies encore. On est des jeunes auteurs indépendants qui font des jobs formidables. Ne manquez pas ça. On a des événements aussi où, justement, plusieurs auteurs sont présents. Des événements à travers le Québec. Il y en a plusieurs. Il y a différents styles d'auteurs. On se promène. Allez-y. Ne manquez pas ça. C'est vraiment de venir jaser avec les auteurs. C'est vraiment à voir puis à faire. Donc, l'éveil des exclus, donc de la science fantasy. Oui. C'est vraiment le terme. Oui. Donc, qui est exclu à la troisième personne. Donc, on a un narrateur omniscient. Ça veut dire que, donc, quand tu dis qu'un personnage pense ça, c'est vraiment ça, là. Et le problème avec le jeu, c'est qu'on ne sait jamais si c'est vraiment ce qu'il pense avec le narrateur omniscient. On le sait. Oui. Puis, OK. Là, tu dis que tu as plusieurs personnages principaux. Oui. Il y en a combien? Hé, attends. Bien, mon groupe de rebelles, à la base, sont quatre. Après ça, on voit aussi le point de vue d'une méchante. Quand même. Puis, au fil du roman, il se rajoute, j'ai aussi un médecin qui se rajoute, j'ai un scientifique qui travaille pour le gouvernement, aussi, mais, tu sais, lui, ses allégences sont plus... Nébuleuses. Nébuleuses. Oui, c'est ça, ils sont plus nébuleuses. Pourquoi? Puis, il y a, bien, Rylek qui a parlé tantôt que lui, bien, il fait partie de la rébellion à l'échelle plus intergalactique. Fait que, dans le tome 1, c'est pas mal ça. OK. Donc, là, la question, moi, souvent, bien, c'est souvent une question que les lecteurs ont à poser, surtout quand c'est une série, la tienne, bon, elle tire à sa fin, donc, en tant que tel, c'est pas grave, mais, quand t'arrives à la fin du premier ton, est-ce que t'as les dents qui arrachent le prologue parce qu'ils disent, « Fuck! » Il est où, « Deux, là, je n'ai besoin, là? » Ou s'il est content puis il est capable d'attendre au moins et de passer la nuit avant d'aller chercher le... Moi, je peux répondre à ça. Moi, je peux répondre à ça. Oui, puis c'est... Ah oui, vas-y. Non, tu veux la suite. Tu veux la suite. Non, mais t'as-tu le temps de résolution? Tu sais, là, c'est vraiment, là, tu sais, quand je dis, là, tu manges le prologue, là, tu dis, « Non, non, elles vont pas planter là, là, c'est comme une fin de chapitre, mais il n'y a plus de change à l'arrière. » Non, non, oui, tu décris très bien la situation. OK. Donc, tu te conseillerais aux lecteurs, s'ils aiment le genre, de se procurer les trois d'une shot. Oui. Ben, je peux pas en dire pour les deux, mais tu sais, pour les deux premiers, oui, là. Moi, je peux dire qu'à mon avis, la fin du 2 est pire. En plus, j'ai hâte. J'ai hâte. En passant, le 3, c'est la fin de l'année. Donc, imaginez, les trois tombes, ça ferait un super beau cadeau de Noël. Ah, oui. Est-ce que, Stéphanie, on a, le lecteur, oui, j'imagine sur Amazon, l'opportunité de découvrir un extrait du premier livre. Oui. Donc, c'est sur Amazon qui va trouver ça. Oui. Sinon, sur ma page Facebook, il y a un lien vers mon site internet puis là-dessus, vous pouvez télécharger les trois premiers chapitres gratuitement. OK. Ça, c'est cool parce que ça permet, parce que, tu sais, même si l'histoire, c'est comme, ah wow, c'est mon genre, c'est le fun de pouvoir découvrir la plume de l'auteur. Puis moi, j'aime ça parce que c'est comme si l'auteur disait, regardez, j'ai pas peur de ma plume, j'ai pas peur de la manière que j'écris. On le sait que c'est pas tout le monde qui va aimer tous les styles, mais c'est, regardez, moi, je suis capable d'aller chercher mon lectorat, c'est comme, puis c'est quoi ton site internet? Ah man, je connais pas par cœur. Mais c'est sur Wix, ça fait que c'est comme S du chemin hauteur, je pense, mais je connais pas mon adresse par cœur. OK, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent avec. Oui. On doit la trouver sur la page Facebook? Oui, là, il y a le lien sur la page Facebook, oui. La page Facebook, c'est pas compliqué. Vous allez voir Stéphanie du chemin, puis c'est la trouver reconnaissable. comme tes cheveux bleus. Oui, comme tes écouteurs. Oui. Ça fait. Fait que, y a-tu des questions qui deviennent, Geneviève, au niveau de l'esclatomie? Ben, justement, vu qu'il y a plusieurs personnages, je me demandais c'était lequel ton préféré, puis pourquoi. Mon préféré? Moi, je laisse, c'est... Quoi? Moi, je suis sûre que c'est... Je me souviens plus... Zing? Zing? La première. Zing? La première que t'as parlé, parce que, justement, ça a été... C'était mon passage principal. Exact. C'est pas loin. Est-ce que je me trompe? Ben, je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûre que c'est mon préféré. J'aime beaucoup Kaylin, qu'on n'a pas nommé à date jusqu'à maintenant, parce que, elle est fun à... Ben, elle est fun à écrire. Façon de parler, parce qu'elle n'a vraiment pas une vie sympathique, mais... Mais, elle est fun à écrire, justement, parce qu'il se passe plein d'affaires dans sa vie, pis qu'elle a beaucoup de démons intérieurs, fait que c'est intéressant de l'écrire, pis tu sais, c'est vraiment comme la fille vraiment responsable, elle s'occupe de sa famille, parce que leurs parents ont foutu le camp depuis qu'elle a genre 13 ans, pis c'est comme la mère de famille, même si elle avait juste 13 ans à l'époque. Mais tu sais, c'est ça, elle est comme vraiment très posée, très calme et contrôlée, mais en dedans, là, vraiment, elle est loin d'être aussi calme. pis tu sais, c'est vraiment le... genre, à mesure 5 pieds, là, mais c'est une badass, c'est la meilleure combattante de la gang, pis je sais pas, je l'aime. Tu sais, elle a beaucoup de... tu sais ça, de choses à régler dans sa vie, là, mais tu sais, c'est vraiment, c'est une combattante, une guerrière, là, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai bien hâte de vendre Tombe 2, parce que, oui, c'est vrai, je l'ai pas mentionné, mais ça, tu sais, ça paraît qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour elle, tu sais, fait qu'elle gagne à être connue, là, donc j'ai hâte de voir son évolution dans le 2, là. Ben, elle se développe vraiment beaucoup, pis dans le 3 aussi, vraiment. Pis toi, Genevière, c'est qui ton personnage préféré? Ah, moi, je l'ai dit, c'était Zeke, Zeke, oui, pis, ben, Rylek, en fait, parce que, quand j'ai écrit, mon brouillon, dans le fond, au début, c'était Zeke, pis Can, pis après, Rylek, elle l'a dit, Stéphanie, il arrive un peu plus tard, pis là, lui, il s'est rajouté, parce qu'il est encore beaucoup plus mystérieux, on n'est pas trop sûr de ses intentions. Moi, j'aime ça, là, comme du beau mystère, pis le scientifique aussi, tu sais, il y en a beaucoup qu'on dirait qu'il joue des doubles jeux, mais est-ce qu'il joue vraiment des doubles jeux? Tu sais, c'est le fun. Ouais. J'ai hâte de voir l'évolution de ce personnage-là. Je disais qu'il était un petit peu plus, il est un peu plus clair dans ses intentions. effectivement. Can aussi, mais vraiment, Rylek, pis le scientifique, là, en tout cas, je ne veux pas trop en dire. Je ne veux pas trop en dire. Non, non, on va en lire. Non, c'est ça, lisez-le. C'est ce que j'ai à dire. Et si tu avais, à dire, Geneviève toujours, si tu avais à dire au lecteur pourquoi il devrait lire en pas beaucoup de mots. En pas beaucoup? Ben, premièrement, je crois que... On parle juste dure qu'il est bon. Oui, non, c'est ça. Ben, premièrement, moi, c'est pas mon genre de lecture principale. Pis ça n'a rien à voir avec le jeu. La majorité des romans sont écrits aux 3e personnes, donc ça n'a pas de lien. Mais moi, tout ce qui est extraterrestre, ça ne m'a jamais attirée. Pis je l'ai lu et ça m'a intéressée. Donc, en gros, si vous cherchez quelque chose que vous aimez le genre ou non, je vous le conseille parce que ça nous fait sortir de nos sentiers battus pour les gens comme moi, que c'est pas leur genre principal. Pis c'est vraiment une belle découverte. ça nous amène quelque part, c'est une belle aventure, c'est une belle plume, je vous le dis, Stéphanie, elle écrit très bien. Pis c'est vraiment intéressant, c'est tout. À part qu'il est très bon, moi, ce que j'ai vraiment, c'est de m'avoir fait surprendre, de faire, « Hey, c'est pas du tout mon genre. » Tu sais, j'ai serré les dents, j'ai fait, « Est-ce que je vais aimer ça? » Pis au final, faire, « Oh oui! » je suis contente d'avoir été jusqu'au bout pis d'avoir fait cette belle expérience-là parce que justement, ça m'a sorti de la zone de confort pis je regrette absolument pas. Absolument pas. Ok, Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu dirais aux lecteurs pour dire, « Allez-y. » Moi pis Vicky, on a parlé beaucoup au Salon Passager de Québec quand on s'est trouvé des petites phrases pis la phrase que j'ai trouvée, c'est genre, « C'est le livre qui va vous faire aimer » « La science-fiction. » Oh, mais c'est de la science-fantaisie. Oui, mais... Oh, mais c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Mais c'est parce que les gens, souvent, ils entendent, j'ai même pas le temps de dire fantasy, ils entendent science pis pfff, c'est déjà, c'est pas mon genre. Mais non, c'est ça. C'est ça qui va te faire découvrir qu'en fait, la science-fiction, c'est super bon pis c'est beaucoup plus que ce que tu penses. C'est ça. Pis j'imagine, même ceux qui écrivent la romance, moi j'écris pas de romance. Moi aussi, je suis plus dans le science-fiction, le suspense. Pis mon premier livre qui était science-fiction, j'ai une amie, bon, elle me l'a acheté parce que c'est mon amie pis parce qu'aussi, c'est genre que son mari lit. Mais elle l'a lu. Elle a fait l'effort parce qu'elle m'aime de le lire. Et étonnamment, elle ne lit que de la romance, surtout de la romance d'époque, fait qu'on s'entend que science-fiction. C'est loin. Pis là, elle est arrivée, quand elle a eu fini de le lire, c'est pas son mari qui l'a lu ensuite. Elle a dit à sa soeur, elle dit, il faut que tu lises ça. Elle dit, il faut vraiment que tu lises ça. Fait que c'est ça que les gens qu'ils réalisent parce que c'est ce que j'ai entendu Geneviève dire qu'il y a aussi de la romance. Fait que même si c'est pas l'effet principal, c'est... Il y en a toujours parce que du moment qu'il y a des... qu'il y a des personnes de sexe opposés pis même des fois du même sexe pis il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour d'amitié, il y a l'amour de romance. T'as rien que ça à faire pour trouver des points positifs. T'as besoin de romance. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, la majorité de ces livres-là que les gens disent « Ah non, moi, je lis pas de science-fiction parce que, je sais pas, ils s'attendent peut-être à un résumé de comment fonctionne un physique laser. » il y en a de la romance. Ben oui. Il y a une méchante grosse histoire d'amour dans le taroil. Mais c'est même au centre de l'histoire principale. Ah ah, ah ah. C'est ça. Fait que tu devrais peut-être appeler ça de la romance-science-fantaisie. Peut-être, mais tout le temps, justement, science-fantaisie avec de la romance. Parce qu'il y a beaucoup, justement, de lecteurs qui vont vraiment lire. Ils liront pas s'il n'y a pas de romance. Puis tu sais, c'est la même chose quand j'ai contacté des blogueuses pour donner mon livre en service de presse. C'était souvent ça aussi. Tu sais, il y en a beaucoup qu'il fallait qu'il y ait de la romance. Puis tu sais, moi, j'aime ça, moi aussi, qu'il y ait de la romance dans les livres. C'est pas pour rien que j'en écris. Mais tu sais, comme tu as dit, moi, je trouve ça juste logique. des gens que, tu sais, ensemble, il y a des chances que l'amour, ça fait partie de la vie. Bien, moi, je vais être très franche. La romance, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, t'en lis un, t'en lis un autre. J'en ai lu plus jeune. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, c'est les noms puis le décor qui changent. À un moment donné, ça revient au même. Tandis que quand on arrive dans ces plages de livres-là, il n'y a pas juste de la romance. Donc, ta romance devient différente. Tu sors vraiment de ce que tu es, à un moment donné, qu'on se retrouve toujours à lire. Bien, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'aime, c'est de lire d'autres styles qu'il y a de la romance dedans. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, on ne peut pas passer à dire qu'il y a de la romance parce que, je veux dire, il y a tellement de styles différents que tu ne le sais pas. Moi, j'ai des blogueuses, j'ai probablement fait l'erreur à qui j'ai remis certains de mes romans et qu'ils ne l'ont pas lu encore. Mais, je ne mets jamais l'emphase sur le fait qu'il y en a parce qu'en quelque part, on devrait savoir qu'il y en a. Tu sais, un roman policier, oui, c'est des enquêtes, oui, mais il y a souvent de la romance là-dedans. À travers les branches. Tu le dis. Comment? Dans le cas de Stéphanie, en arrière. Oui, je le dis en arrière de mon livre. Une touche. Mais, moi, personnellement, oui, c'est là, mais je n'ai pas trouvé que c'était le thème principal. C'est comme ça joue en fond. C'est juste assez pour accrocher ceux qui aiment la romance, mais ce n'est pas assez pour décourager quelqu'un qui n'aime pas ça lire que de la romance. Ce n'est pas le thème principal. C'est ça. Normalement, en termes généraux, quand c'est un livre de romance qu'on retrouve souvent, puis j'entends les blogueuses en parler, du « enemy to lover ». Oui. Tu sais, la fille est intéressée. Bien sûr, le gars n'est pas intéressé, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est peut-être un petit peu redondant. Oui, il y en a qui arrivent à sortir de ce pattern-là, mais quand tu arrives justement dans des romans d'autres styles où ta romance, elle prend un autre visage. Des fois, peut-être, beaucoup plus près de la réalité, beaucoup plus près de ce qu'on pourrait se dire, « Ah oui, ah oui, moi je me vois, tu sais là, je me vois, je le vois, ça me semble, je le figue. » Non, c'est vrai. Ça fait que c'est ça. J'essaie de faire des mouvements, là, mon ordre dit, « Assoir, Colline ! » Mais non, ça fait que c'est ça. Donc, il y a de la romance. Oui. Il y a de l'action, parce que, évidemment, du science-synthésie, surtout s'il y a une rébellion. C'est ça. Il y a du drame, je dirais aussi, du suspense. Il se passe, c'est ça, des trucs assez dramatiques. Des tragédies. Oui, des tragédies. Mais tu sais, il ne veut pas, comme la phrase que tu as citée au début, bien tu sais, leur vie ne valait rien aux yeux du gouvernement, donc il ne veut pas, il y a des massacres, puis il y a des gens qui, c'est ça, qui meurent. C'est vrai, c'est vraiment un très bon choix de phrase, celle-là. Oui, je trouve que c'était facile, simple, pas beaucoup le mot, ça donne le ton de l'histoire. Ah oui, très parlante. C'est au début. Bien tu sais, il faut dire que le prologue, c'est comme une exécution publique. Ah oui, là, c'est deux pieds d'adresse, pas trop, mais j'ai salu encore. Je ne l'ai encore même pas procuré, tu sais. Fait que, OK, moi, je pense que j'ai fait le tour des questions. T'as-tu d'autres questions, Geneviève? Non, non, ça faisait le tour. Toi, Stéphanie, tu avais-tu des questions à Geneviève? Tu sais, des fois, justement, quand tu arrives avec leur chronique, puis là, tu te demandes qu'est-ce qu'il a, pourquoi elle a accroché sur quelque chose? Je ne sais pas, je m'arrêtais à noter, mais finalement, au cours de cette chronique, elle a répondu à une question. Fait que, non, pas vraiment. J'ai trouvé ça drôle qu'à un homme que Diane faisait penser à Katniss, parce que j'avais dit justement que Katniss, son personnage, Gabriel, me faisait penser à Katniss. Oui, j'ai un peu rire, parce que pour vrai, c'est un brouillon que j'avais fait, qui t'as dit la même chose. Je me suis dit, t'es bien. C'est comme tu disais, on s'est découvertes, moi et Stéphanie, dans le projet du podcast, et on s'est découvertes pour points communs. Je trouve ça super intéressant qu'on se soit fait influencer par les mêmes choses, mais on n'a pas écrit la même chose. Je trouve ça fascinant, mais oui, ça me faisait penser. Effectivement, il y a un petit côté, genre, je ne sais pas, elle ne se laisse pas marcher ses pieds, puis elle ne bête pas le bout. Elle ne peut pas choisir, elle a dessiné aussi, ça me tentait pas de faire ça, elle ne me tente pas d'avoir, je ne veux pas le dire, mais de me retrouver avec ça, à gérer, ce n'était pas mon choix. C'était ça, c'est vraiment ce qu'il m'a fait penser à Katniss, ou même à Béatrice, qui sont des filles dans l'urgence. Mais sinon, qu'est-ce que tu t'attends à voir dans le ton de deux? Ah ben, il ne faut pas s'en s'en parler. Moi, c'est ça, ce qui m'intéressait vraiment de savoir, je te l'ai déjà dit, mais je ne le dirai pas ici, parce que j'ai juste des fausses idées aussi, ou de se poiler quelque chose, ça fait que je ne le ferai pas. Mais, bien, qu'est vraiment de savoir où est-ce qu'elle s'en va, avec tout ce qu'elle vient de vivre, tout ce qu'elle vit, comme tu dis, avec tout son background, tout son, parce qu'elle est brassée, dans le tome 1, elle est brassée, cette pauvre, madame, cette jeune fille-là, donc, jeune femme, pardon, puis, c'est de voir son évolution. C'est surtout que, mais tant que t'as dit que c'était elle que tu préférais, je suis encore plus curieuse, de voir où est-ce qu'elle s'en va. À part ça, Rylek, pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi son... C'est sûr qu'on le voit beaucoup plus dans le tome 2. Oui, c'est sûr, tu vois que ça donne le ton, il arrive plus tard, mais tu vois qu'il va être important, tu sais, qu'il est là. En tout cas, j'espère pour rester, mais, bref, pour savoir où est-ce que lui s'en va et c'est quoi ses intentions, parce qu'en ce moment, coupé-moi au montage, c'est genre du tout, mais en ce moment, c'est ça, c'est tout, c'est de savoir où est-ce qu'il s'en va lui aussi, puis ce qui va arriver avec le médecin aussi, tu sais, je dis que c'est des personnages secondaires, mais je le sais que c'est des personnages principaux, comme dans mon histoire, moi je le sais que j'ai un personnage que j'écris ou que je n'ai pas le choix de dire que j'ai un personnage principal, mais dans ma tête, ils sont toutes principaux. c'est important, oui. Mais je les vois comme des secondaires à cause de Gabrielle, puis je l'ai beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup comparé Xan à ça, ça doit être pour ça que je l'ai associé, mais c'est vrai, c'est vrai, elle a raison, Stéphanie, c'est très bien séparé, je l'ai dit au début, ils ont chacun leur parti, puis on voit ce qu'ils pensent, puis ça revient, il y a comme un cycle dans le fond des personnages, donc on les suit chacun leur tour un peu, tu sais, ça va voir ce que tout ça s'en va, bref, surtout avec la fin, je suis en fait comme what? What? Mais c'est une très belle finale, pour vrai, ça donne envie de lire la suite, là. Il y a d'autres personnages qui se rajoutent dans le deuxième, dans le troisième. Mais oh, j'en ai ok, j'en doute même pas. On ne demandera pas si t'en tues pour en enlever quelques-uns, ça, ça va rester dans... Non, c'est un spoiler. Non, non, on ne le dit pas. À découvrir. Je pense qu'on a fait le tour. On va prendre quelques minutes chacune pour justement faire la promotion, bien, première, du troisième tome qui s'en vient ou d'événements à venir. Bien, moi, je n'ai pas d'événements prévus pour le moment. Après celui de l'imaginarium, j'ai fait, OK, je prends un break. J'en ai fait beaucoup en peu de temps. Mon tome 2 est présentement chez le correcteur, donc il devrait sortir cet automne. et on peut me suivre sur Geneviève Roy-Écrivaine. C'est la même chose pour Instagram puis Facebook. Voilà. On va rappeler que le roman de Geneviève, c'est Les Modifiés. Oui, vous pouvez écouter le podcast à ce sujet que Stéphanie... Oui, qui est le mois passé. Oui. Moi, je n'ai pas tant d'événements... En fait, j'en ai un au mois d'octobre, le salon passager de Shawinigan, que là, de même, vite, je ne me rappelle plus la date, mais à part ça, je n'ai pas encore de cédulé autre que ça, mais il va y en avoir qui vont s'ajouter sûrement. J'ai tantôt quelqu'un qui m'a écrit pour quelque chose en septembre, ça fait que je verrai. Sinon, je prévois finir d'écrire mon tome 3 probablement au mois d'août, donc j'aimerais ça sortir comme cet automne, peut-être novembre, comme mon tome 2 qui est sorti en novembre l'année passée. puis, sinon, j'ai d'autres projets, donc j'ai en masse de projets d'écriture, donc ma nouvelle de l'écho de l'imaginaire que je veux ressortir en roman court, donc l'allonger un petit peu, puis ça aussi, il aurait dû sortir cette année. parce qu'il fait déjà 11 000 mots. C'est une grosse nouvelle. Ça fait qu'il ne me reste pas tant que ça à rajouter vraiment pour faire, mais je veux en rajouter assez pour que les gens qui ont lu le recueil, ça valait quand même la peine de se procurer le livre après. Et ça va être quoi le titre? Coeur mécanique. C'est une romance post-aporalistique. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, toi, ce qui s'en vient, c'est cet automne avec ta sortie de livre, puis c'est ça, c'est justement quand il y en a un autre qui s'en vient, on s'en vient plus avec les événements. Ouais. Mais moi, je m'en viens avec le dernier livre de la série des idances qui va s'appeler « Epsilon » qui devrait sortir au mois de septembre, le 14, je vise le 14, on est vraiment dans le dernier stretch de lire. Pourquoi le 14 septembre? Parce que c'est la fête, c'était la fête de mon père. Puis que le premier tome, il est sorti à la date de la fête de ma mère. Mes parents sont décédés avant que je publie un livre. Donc, je fais comme fermer la boucle vu que c'est le dernier tome de la série. Donc, là, moi aussi, j'ai un problème de date. J'ai été cacher mon téléphone pour pas qu'il fasse du bruit puis qu'il dérange. je sais que cet été, on s'en vient, je pense qu'au mois d'août, il y a les auteurs débarquent à Venise en Québec. Oui, c'est vrai. C'est organisé par Patrick Hamel. Merci, Patrick Hamel. Il y a au début de septembre, la fin de semaine qui suit la fête du travail à Saint-Jérôme, un salon passager. puis là, je blâle. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres puis regardez, suivez les auteurs sur Internet, on voit les événements passer, c'est comme régulièrement puis oui, vous annoncez aussi au mois de, pour le, celui-là, bon, on est au début de août. Donc, le prochain podcast qui va sortir au début de septembre, ça va être la montée de livres de Nicole Gauthier qui va être chroniquée par Alain Leclerc. Donc, ça aussi, c'est à venir. Donc, ne manquez pas de les écouter. Si vous n'avez pas vu, écoutez les précédents, allez-y. On joue dans plusieurs styles de lecture. On n'est pas toujours dans la science-fiction, il y a de la romance, il y a de l'horreur. On est ouvert à tous les styles pour vous faire découvrir justement les auteurs d'ici. Donc, pour vous souhaiter une bonne, bon, on est le soir, une bonne soirée, mais dépendamment quand est-ce que vous voulez l'écouter, une bonne quelque chose, une bonne meilleure pour vous. Geneviève, merci d'avoir été avec nous autres pour faire la chronique de ce roman. Tout le plaisir est pour moi. Merci Stéphanie d'être là, mais merci aussi d'avoir pris le temps qu'il fallait pour l'écrire. Ça fait plaisir. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur les libraires, vous pouvez appeler directement Stéphanie si vous voulez une copie dédicacée, il est dans certaines librairies. Si vous êtes genre bibliothèque, renseignez-vous à la bibliothèque de votre coin s'ils sont capables de l'avoir par un libraire attitré, mais je pense qu'avec les libraires, ils peuvent. Pas rarement, oui. Ça veut dire, n'oubliez pas, les auteurs, on aime ça rentrer dans les bibliothèques. Oui, chose, message que je répète à chaque fois qui est extrêmement important, si vous avez un commentaire à faire sur le livre, vous l'avez aimé, vous voulez faire un message à Stéphanie, souvent on va y aller en privé parce qu'on ne veut pas déranger les auteurs. On est content de recevoir vos commentaires, mais quand vous les mettez directement sur Facebook ou sur Goodread ou sur Amazon, ça nous aide beaucoup parce que ça permet qu'il y ait d'autres lecteurs qui voient les réactions des gens qui l'ont lu. Souvent, les auteurs auto-audités, on est pris un petit peu moins au sérieux. Donc, allez-y, ouvrez-vous les commentaires, c'est toujours, 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 c'est en réalité, c'est le salaire de l'auteur. Oui. Fait que, allez-y, gênez-vous pas que vous l'ayez lu en librairie ou que ce soit quelqu'un qui vous l'ait prêté, ça n'a aucune importance. On veut savoir comment vous l'avez mis. super important. Oui, on ne le répétera jamais assez. Non, jamais assez. Bien, je vous souhaite à toutes les deux une bonne soirée, merci encore d'avoir été là avec nous autres. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye.